étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na was salime yanin ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mbotenabino yansor anna lingo mwoyanyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez le plus grand centre culturel d'afrique centrale voici à quoi va ressembler le plus grand centre culturel et artistique d'afrique centrale qui sortira de terre d'ici quelques mois dans la capitale congolaise kinshasa pour lancer les travaux de ce futur bijoux de la culture congolaise le président de la république félix antoine tchisekedi a personnellement effectué les déplacements du site choisi en présence de personnalités politico-administratives du pays des corps diplomatiques des scientifiques l'autre invité la cérémonie est lancée par une série de discours le gouverneur de la ville de kinshasa le représentant du gouvernement chinois un partenaire privilégié de cette réalisation et les vice ministres à la coopération internationale ont tous décrit le caractère opportun de l'érection d'une telle infrastructure en république démocratique du congo avant de remercier le chef de l'état pour son implication dans la construction de ce complexe emblématique qui est tout d'abord une initiative congolaise conçue et développée par les congolais discours terminé le président de la république va poser la première pierre pour la construction de plusieurs bâtiments qui appriteront au delà de l'institut national des arts une grande salle de spectacles modernes de demi-places assises un gymnase un centre d'accueil et plusieurs terrains de sport pour le directeur général de l'institut national des arts le président de la république vient de prouver à travers cette première pierre posée sa plus grande détermination à rédorer le blason de la culture congolaise l'une de plus riche du continent africain c'est le projet du siècle pour moi la création de ce centre à côté de l'institut national des arts c'est un atout majeur pour la professionnalisation des métiers de la culture mais pour la promotion de la culture mais pour aussi avoir un espace où nos artistes puissent se produire le centre à deux mille places l'ina aura 800 places c'est unique on n'a jamais connu ça depuis très longtemps pour un financement élevé à 100 millions de dollars américains obtenus grâce à la coopération sino-congolaise l'entreprise chinoise beijing urban construction group à 30 mois pour donner à la rdc son plus grand centre culturel qui va promouvoir les échanges culturels entre pays africains on s'achemine vers l'économie de la culture il faut que la culture puissent produire des dividendes chiffrés savez nos artistes d'histoire il dit l'art et kenarana la la culture ce secteur générateur de recettes aura donc son outil d'exercice par excellence grâce à la vision du président de la république félix en toi tu sais qu'il dit chino matic et représentant des organismes internationaux monsieur le gouverneur de la ville province de kinshasa monsieur le bon maître de la commune de montgafoula mesdames et messieurs distingués invités le 15 août 2018 alors candidat président de la république j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé vaincre la pauvreté à cette occasion j'invitais le peuple congolais à m'accompagner dans dans ma ferme détermination de réaliser avec lui un rêve le rêve d'un nouveau départ durant ma tournée de campagne j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables n'épargnant ni l'agriculteur ni le pêcheur ni l'éleveur ni l'artisan ni le fonctionnaire ni l'enseignant ni même l'étudiant bref la grande majorité de notre population j'ai constaté que 27 ans depuis le lancement de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté les progrès se font encore attendre dans notre pays car on note une progression exponentielle de ce fléau l'état d'indigence de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférent des enseignements importants sont tirés sont attirés des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012 en moyenne nationale l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012 durant la même période l'extrême pauvreté ou pauvreté sévère c'est deux fois moins vite du fait de la mise en oeuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays la réduction de la pauvreté en milieu rural a été dix fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain en dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale les inégalités entre provinces sont demeurées criantes suivant l'ancien découpage administratif du pays le kassaï oriental jadis grand grenier agricole du centre est aujourd'hui deux fois plus pauvre que kinshasa ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école quatre provinces issues de l'ancien découpage administratif ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au delà de 70% il s'agit du kassaï oriental 78% de l'équateur 77,3% du kassaï occidental 74,9% et du bandou ndou 74,6% ces quatre provinces sont celles qui ont enregistré le plus grand recul en matière de lutte contre la pauvreté les provinces ayant reçu le plus d'assistance ont été les plus performantes en matière de réduction de la pauvreté il s'agit respectivement du nord kivu du sud kivu et de la province orientale ces trois provinces ont bénéficié d'une attention particulière des bailleurs de fonds du fait des conflits armés qui y ont sévi durant de longues années aussi l'orientation de leur économie à dominance agricole explique telle en partie leur performance les mines n'ont pas été hélas un facteur décisif de réduction de la pauvreté autre illustration la baisse de l'incidence de la pauvreté au Katanga province minière par excellence a été inférieure à 3 points de pourcentage durant la période contre une moyenne nationale de 8 points et un record de 24 points au sud kivu la pauvreté reste donc un phénomène de masse en république démocratique du congo en dépit de l'absence d'une mise à jour récente de l'enquête nationale sur la pauvreté celle-ci est évaluée à 63% en 2017 avec une incidence en milieu rural qui affoisine les 70% dans 15 territoires de la république démocratique du congo l'incidence de la pauvreté était supérieure à 85% selon une étude menée en 2017 par la cellule analyse des indicateurs de développement CAID en sigle il s'agit des territoires de Bosobolo, Businga, Jolou, Inongo, Kasongolunda, Katakokombe, Katanda, Kiri, Kole, Lodja, Lomela, Lusambo, Miyabi, Poko et Songololo au-delà des variables prises en compte par le PNUD il y en a d'autres qui influencent très négativement la qualité de vie de nos concitoyens en effet la desserte en eau potable tourne autour de 26% au niveau national avec une disparité criante entre le milieu urbain ravitaillé à 38% et le milieu rural à 14% quant à l'électricité la couverture nationale est inférieure à 10% et de seulement 1% en milieu rural dans ce magnifique site du lac de l'ex-lac de ma vallée qui nous accueille ce jour mais aussi dans les villages avoisinants tous situés à seulement quelques kilomètres du centre de Kinshasa des services adéquats d'approvisionnement en eau potable sont inexistants il en est de même de l'électricité en milieu rural seuls 7% des logements sont construits en matériaux durables tandis que 95% des ménages sont dépourvus de tout système d'assainissement de fosses sceptiques et de latrines ouvertes ces statistiques expriment le paradoxe de la république démocratique du Congo un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre j'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays j'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la république démocratique du Congo ma détermination est ferme mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes au-delà des clivages politiques c'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure partant de la refondation de l'Etat avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale la lutte contre les antivaleurs notamment la corruption le détournement des deniers publics la fraude fiscale la fraude fiscale la contrebande le tribalisme sera acharné tous les moyens seront mis en oeuvre pour que toutes les recettes de l'Etat soient canalisées vers le trésor public ceci nous donnera les moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens c'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars 10 milliards de dollars que je juge encore maigres pour le grand Congo mais nous allons y aller progressivement mesdames et messieurs dans notre pays la pauvreté est en outre l'un des principaux vecteurs de violence et de divers autres types de conflits elle suscite et ravive l'émergence des forces négatives dans des mouvements rebelles en favorisant l'enrôlement facile des femmes hommes et enfants démunis dans diverses entreprises criminelles allant du phénomène Koulouna dans nos villes aux rébellions armées qui sévissent encore dans certaines parties du territoire vivre dans un environnement hostile sans eau potable ni électricité sans école ni formation pour adultes sans système de santé adéquat sans route sans nourriture sans revenus etc. est l'une des formes les plus insidieuses des violations des droits de l'homme la pauvreté en république démocratique du Congo je la côtoie depuis ma tendre enfance que ce soit ici même à Kinshasa ou dans de nombreuses localités du pays où j'ai été relégué à l'époque avec ma famille nous sommes partis de la pauvreté de quelques minorités au moment de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale à sa généralisation telle que nous la vivons à nos jours je ne perds de vue que certains je ne perds pas de vue que certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts tandis que d'autres par des voies illégales Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté mais bien au contraire celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais créateurs d'emplois et de richesses Mesdames et Messieurs Distingués invités Nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables tables rondes sommets ou forums qui traitent des questions du développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde non assorties de solutions idoines Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité C'est à cela que ce programme doit s'atteler Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux dont le fonds social de la République Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique L'accélération de la réduction de la pauvreté est à ce prix S'agissant des provinces, je saisis l'occasion de la rencontre de ce jour pour les engager dans les programmes mettant l'amélioration de l'homme au centre de leurs actions de façon à offrir les meilleures conditions de vie dans les milieux ruraux C'est ici le lieu de rappeler l'initiative que j'ai prise visant l'émulation des gouvernements provinciaux à travers un mécanisme d'évaluation régulière des provinces en fonction de leur performance c'est-à-dire sur base de leur capacité à répondre aux besoins de base des populations sur leur administration Mesdames et Messieurs Comme je l'ai dit si haut l'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté J'ai l'intime conviction que nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant le potentiel de notre pays en richesse au service de tous J'insiste sur la participation de tous pour éviter les erreurs du passé dont la plus grave était que seuls les pouvoirs publics définissaient les projets les géraient à partir de Kinshasa et souvent les détournaient de leur destination initiale Mesdames et Messieurs Distingués invités De manière concrète ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années Il comprend 3 composantes à savoir Premièrement, l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services socio-économiques de base Deuxièmement, la promotion des économies rurales et périurbaines Troisièmement, le renforcement des capacités en gestion axées sur les résultats de développement au niveau national, provincial et local La première composante du programme vise à accroître l'accès de la population aux services de base qui sont l'habitat l'électricité à travers la promotion de microcentrales hydroélectriques l'eau potable la santé et les pistes de desertes agricoles Cette liste n'est pas exhaustive La seconde composante vise à s'assurer que les populations des villages et des quartiers périurbains disposent de sources de revenus améliorées et stables et qu'elles consomment au moins un repas équilibré par jour Cette composante mettra un accent particulier sur la promotion de filières agricoles inclusives La troisième composante vise à développer une culture de l'autonomie qui se traduira par l'appropriation du développement par les populations bénéficiaires le renforcement de l'estime de soi et la méritocratie et l'attachement motivés à leur milieu de vie Par ailleurs la promotion d'un financement adapté en milieu rural est un élément majeur du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités En effet que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain plusieurs Congolais sont exclus du système financier classique Mesdames et Messieurs distingués invités le programme dont je viens de dévoiler les principales articulations exige un financement ambitieux sur plusieurs années à ceux qui pourraient se montrer sceptiques face à une telle ambition je leur dirai ceci exceller c'est avant tout progresser être en mouvement s'efforcer d'agir de mieux en mieux c'est pourquoi je demanderai au gouvernement de ne ménager de rien et fort pour explorer toutes les voies possibles susceptibles de nous donner les moyens de cette action salvatrice pour notre peuple Madame la Présidente de l'Assemblée nationale Monsieur le Président du Sénat Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs membres du bureau du Sénat Honorables sénateurs Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale Honorables députés nationaux Mesdames et Messieurs membres du gouvernement Mesdames et Messieurs des corps constitués Mesdames et Messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux Monsieur le Gouverneur de la ville-provinces de Kinshasa Monsieur le Bourgmestre de la commune de Mongafoula Mesdames et Messieurs distingués invités J'aimais le vœu que l'an prochain nous nous retrouvions lors de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté pour évaluer nos progrès et nous projeter pour la suite Applaudissements Les populations de Kimwenza qui nous accueillent ce jour m'ont fait parvenir leur état de besoins et leurs priorités Il y a entre autres besoins la construction d'un pont la construction d'un pont sur la Loukaya la fourniture en eau et électricité la construction d'une école et d'un centre de santé Applaudissements De tous ces besoins La réhabilitation du pont était en tête de leur priorité Je crois pouvoir indiquer aujourd'hui que dans un proche avenir nous reviendrons dans ce quartier pour inaugurer avec eux le pont indiqué Le reste de leurs besoins seront discutés et analysés au cas par cas par des mesures appropriées Toutefois nous avons anticipé sur leurs autres besoins d'importance en procédant à la réhabilitation et à la construction de la route de Kimwenza qui part de l'avenue Bypass jusqu'au-delà de la gare de Kimwenza Applaudissements Sur ce Sur ce je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités Applaudissements Je vous remercie Je vous remercie et que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo Applaudissements 25 minutes consacrées au lancement du programme accéléré programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités et que le président de la République le président de la République Félix Antoine Tisségué de Chilumbo qui vient de procéder au lancement nous prions l'assistance de bien vouloir suivre juste une surprise que la cellule a prévue pour la circonstance la surprise Nous disions donc que le président venait de procéder à une analyse sans complaisance de la pauvreté des inégalités en République Démocratique du Congo avec bien sûr quelques pistes de solution pendant son quinquennat, son premier quinquennat. Le chef l'État qui a pris donc la ferme résolution de combattre le paradoxe selon lequel la République Démocratique du Congo. le Congo est un pays immensement riche avec une population très pauvre suivant la surprise qu'a réservé le protocole au cours de cette cérémonie. Nous allons certainement vivre cette surprise tout à l'heure. Le conseil de langue nationale La surprise c'est laquelle ? C'est peut-être les gens qui sont sur le podium J'irais ce qu'il a dit Avec la complicité de J.R. Diakiadi Le petit message que nos amis veulent nous transmettre par les caisses On ne sait pas La pauvreté la camisa pisso par son dingue et aux aléas moto à lingua papo frite nabon mwine a sali tt et c'est bruité au yopapé n'y na lingala lima et bbou la mai angou présidentie la république et je me cano pour la pauvre c'est de boule à tout le monde du sang au niveau de l'économie de l'économie et l'on voit la moque on dit en boca n'a pas ça la quête moussa la et j'ai vouéter bien n'y a qu'en d'engue n'a l'obé la quibine autant ou nazara capres d'azaire que le président de la république n'est pas un magicien seul ne peut rien faire mais avec l'appui de tout de son peuple il peut tout peuple yango nani lelo ezali peuple kongole biso nyoso si ma ya mokondi amboka felix antoine chilombo poto kundisa bobola ezali po yete total alokola toko bandana kanisa mokondi amboka se alobi nyoso na diskour na ye bisoto ye kako pesa febe makanisi total alokola nabamilie riro povrete ezali nabisika wana lolengeni mingi na yango presidencia république na program na ye ezali pe program ya biso population po le lopeto komebek populasyon loko labino ezali po yete na yango nabamilie riro presidencia république ezumi kano ya kotonga bandako oye longobani ya kitoko kotonga bandzela kokoti samaya malunga kuraya malunga ebe kotonga bandzela ya kitoko po yete nabopito ba ekol populasyon wana evivre na lolengeni ya maramu likambabu eze mabeto maramu maboku ebe po na presidencia république nye nye na suki wanate na kolanda nana malubaya lisukulo ya mokondi na tina etali liti kontra la povrete toko kendebe na makambo ya bilanga mokondi amboka balia bilaya sengeli omoni tolie bilaya léa mingé memelbiso bo konon ya ngopi mo konzabo sanita azwik conseillera chargé a lutte ya couverture de la maladie universelle docteur roger kamba po mo konzaya ebi ette bano balia ki bilaya le bilaya zala ki amara mouté po nabopo kolonga anzote sengeli bas wapé soya malunga ya ngopo léloa azwik ba prekonsion et sengeli bisouni yon soto salabi nang na ba intérieure ko tonga ko salabi langa présidence ya républi ko ko tiamabongisi po na ko soutenir mo salabi na zala ki na tombe nangana maroc na landa ki mo kondi amboka na nations unii nye nye na landa ki mo kondi amboka na tribune ya nations unii alo bela ki ma belé la républi démocratie di kongwe ko lé cd 2 milliard de personnes nye ne nye 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 po nye 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 n'a pas de soutien à présenter les groupes cohésion nationale tous à l'envoi 2014 cohésion nationale des artistes et sauvés et imitateurs pour imitac à papon job aléka n'a pas besoin d'un mot au procès n'a pas d'un mot quand j'aime beaucoup à son alors je serai compatriotes au revoir boutique à la malam ou beno bika n'ambo t et on n'a pas un zi tout la marisa tout au dala kesho ma pang yamono yaluzoro beno bika n'ambo t et tout amalana ambas bala betu basuibwe salai bibu n'itu muna nana chikondo chikwabu kou video mkwabu ana lingo ambasila au et 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 et